Et nous commençons comme tous les lundis avec le plan de trading, un plan de trading où nous sommes accompagnés par Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Dobry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On fait le point du coup comme tous les lundis dans Smart Bourse avec vous. Et à la lumière de ce qu'on s'est dit il y a une semaine aujourd'hui, vous constatez qu'on rentre dans une possible phase de latéralisation Romain Dobry. Oui probablement. On voyait qu'il y avait encore un petit peu de potentiel haussier pour aller chercher des extensions, des cibles importantes, des niveaux de résistance majeurs sur la plupart des indices. On est allé les chercher sur quasiment tous les indices. Sur le S&P, on s'est réinstallé un petit peu au-dessus. Sur le Nasdaq, on a touché cette zone et on s'est installé à l'intérieur. C'est la zone 15 090, 15 545 qui était importante. On va le voir sur les autres indices européens aussi. Maintenant, on va manquer de momentum de carburant pour aller plus haut tout de suite. D'autant plus qu'il n'y a pas énormément de drivers cette semaine. On a effectivement les minutes de la Fed qui vont être le rendez-vous important, les PMI dans les services de main en Europe et aux États-Unis. Mais sorti de là, il n'y a pas beaucoup de drivers. On attend beaucoup de choses. On attend des éléments du côté des banques centrales. On attend des résultats trimestriels des entreprises qui vont débuter d'une quinzaine de jours. On a eu les chiffres de l'emploi vendredi dernier. Donc on est un peu dans une semaine d'attente, effectivement. Voilà. Et en plus, on a touché des cibles assez rapidement. Donc on est dans une phase de consolidation avec un petit biais pour l'instant à la faveur des acheteurs du côté des marchés dérivés sur le futur CAC 40. Il y a eu un petit peu d'intérêt au vert du côté des acheteurs. Il a été assez dense en milieu de semaine. Il a très vite rebaissé après l'accélération haussière. Donc c'est de la spéculation qui est à la manœuvre beaucoup, des arbitrages. Donc sûrement des choses à faire, un peu de volatilité. Mais probablement un marché qui va se calmer par rapport aux semaines précédentes et qui va digérer, consolider cette hausse hyper puissante qu'on a connue depuis la mi-mars dans une attente aussi des évolutions et de l'évolution géopolitique, bien entendu, et de ce qui se passe en Ukraine. Évidemment, ça joue aussi pour calmer l'appétit des investisseurs. On voit que les screeners qui étaient très denses, donc qui nous servent à repérer de l'intérêt sur des valeurs, se remplissent et se vident assez rapidement. Tout ça est un jeu d'arbitrage assez rapide. Il y a quelques bonnes nouvelles, mais globalement, ça se tasse un peu dans cette période d'attente. Donc il faut savoir aussi prendre son bénéfice. C'est ce qu'on a fait globalement sur nos cibles. Et on reconstitue une poche de cash significative en attendant d'essayer de détecter des signaux plus précis sur ce qui va se mettre en place. Alors avec évidemment toujours ce sujet énergie, matière première qui reste à l'ordre du jour. On va le voir dans quelques instants. Juste avant, on regardait la semaine dernière, on a commencé avec le Nasdaq 100 pour regarder un petit peu l'évolution de ces valeurs technologiques aux Etats-Unis. Là, aujourd'hui, vous nous proposez un focus presque sur une valeur, Apple, qui finalement résume ou en tout cas illustre un petit peu la tendance sur les tech aux Etats-Unis. Que nous dit l'analyse d'Apple cette semaine, Romain Debris ? Alors Apple, on en avait parlé il y a 15 jours dans le plan de trading du 21 mars en expliquant qu'elle pouvait sortir, elle était en train de sortir d'un biseau baissier. C'est cette structure que vous avez en bleu sous les yeux qui est une structure de pause dans une tendance haussière avec un objectif de hausse de 7 à 8%. Elle est allée le chercher de façon hyper rapide puisque après une succession de 8 ou 9 séances de hausse selon le moment où on se place au moment de la sortie, pour aller chercher son objectif parfaitement, 176, 165, et former une dernière extension sous forme d'un gap qui est probablement un gap d'épuisement dans la tendance. Donc vous avez dans ce cercle rouge que vous voyez autour de la cible et d'aller chercher cette extension et de rebaisser assez nettement derrière, d'aller combler ce gap, d'aller clôturer la semaine sous le gap. Et ça avec un volume qui a un petit peu augmenté d'ailleurs au moment de ce retournement. Donc elle est évidemment très très représentative du Nasdaq qui avait à peu près le même genre de configuration, qui est allée donc lui-même s'installer dans cette zone 15 090, 15 545 dont on va surveiller la préservation ou la rupture. Pour l'instant on n'a pas de figure de retournement majeure mais on voit que le titre bute sur des niveaux très importants, des niveaux de résistance qu'on avait déjà testé au mois de décembre dernier, au moment desquels on avait détecté cet épuisement, cet essoufflement. On avait à ce moment-là au mois de décembre évoqué une couverture en nuages noirs, donc une configuration graphique qui indiquait un essoufflement. Dont le nom est assez évocateur finalement. Pas mal puisqu'il avait corrigé mais très proprement jusque là. Maintenant ça va être beaucoup plus compliqué sur le marché en général et elle est assez représentative du phénomène. On a des résistances importantes, de l'épuisement et probablement moins de momentum dans les jours ou semaines à venir. Donc au moins une latéralisation avant, soit une réactivation haussière, c'est pas mon scénario privilégié mais ça le marché s'en fiche. Ce qui va voir c'est ce qui se passe en fonction des résultats et puis de l'évolution globale macro et microéconomique. Bon donc une configuration graphique qui milite effectivement pour cette latéralisation probable dont vous nous parliez. Si on regarde du côté des utilities, des matières premières et notamment sur le Dow Jones Utility Average. Alors je rappelle, le Dow Jones Utility Average, il suit les 15 grandes entreprises énergétiques pour le coup à la bourse de New York. Est-ce qu'on voit des tendances différentes dans ce contexte d'inflation des prix de l'énergie, Romain Debris ? Oui, oui. Alors ça faisait plusieurs semaines que je voulais le montrer parce que c'est le seul indice qui soit en hausse complète et qui forme de nouveau plus haut, qui vient de dépasser des niveaux importants et qui surperforme très largement. Alors ça a un intérêt, c'est qu'il surperforme donc il est intéressant de ce côté-là. Ce qui est intéressant aussi c'est de dire qu'il y a plusieurs, il y a Dow Jones des transports, Dow Jones Industrial Average qui est le classique, celui qu'on regarde habituellement. Et la théorie de l'analyse graphique dit que les indices doivent se confirmer entre eux et qu'ils doivent évoluer dans le même sens. Or c'est le seul et il surperforme tout seul, il fait un peu cavalier seul. Donc c'est un signe de risque aussi pour l'ensemble du marché, c'est que les indices Dow Jones n'évoluent pas dans le même sens, dans le même trend. Celui-là est toujours intéressant et il a encore un petit peu de potentiel de hausse, de l'ordre de 3 à 4% à surveiller. Et il évolue bien au-delà de sa ligne de tendance hausse. C'est pour ça qu'il fallait le regarder. Oui parce qu'on comprend assez aisément que si le seul indice qui monte est celui qui concerne les matières premières qui du coup serviraient effectivement dans les transports ou dans l'industrie, c'est un facteur de risque effectivement pour le reste du marché. Probablement et puis cette tendance pourrait s'épuiser aussi au bout d'un moment. Non pas que ce soit dans un super cycle à mon sens sur les matières premières, je pense que c'est le cas. Mais parce que faire cavalier seul c'est difficile pour un indice à lui seul. A lui seul et notamment. Donc ça c'était le Dow Jones Utility Average. Direction l'Europe à présent et on regarde le DAX 40 Romain Dobry. Oui parce que le DAX il nous a donné exactement le scénario qu'on escomptait la semaine dernière. On est allé chercher. Alors j'ai pris le graphique mensuel pour qu'on le voit. On essaie de le voir bien et j'ai entouré des zones majeures. On voit cette zone en orange qui est la structure de retournement qui s'est mise en place de mars à février dernier. Donc presque pendant un an pendant lequel le DAX a patiné. Il a évolué dans une zone, dans un grand rallye range. Avant d'accélérer à la baisse et d'aller chercher les cibles qu'on connaît et d'aller chercher le bas du canal haussier de long terme en violet avec cette bougie qui est incroyable et qui se termine autour de ce support hyper important à 14 404 points. D'accord. Là on voit sur la bougie d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de variations sur toute la journée mais qu'on a clôturé à peu près au niveau d'ouverture. Sur tout le mois. Sur tout le mois. Et on est allé chercher la cible. Alors vous l'avez en rouge. Elle est entourée avec ce cercle rouge cette fois-ci sous 14 950. Précisément, très précisément. Ce sont des niveaux qu'on a indiqués il y a longtemps déjà. Et ça c'est assez étonnant de voir qu'elle est allé chercher la cible et tout de suite, puisqu'on commence le mois d'avril, donc tout de suite on a eu un rejet pour aller se réinstaller à 14 400 points, juste au-dessus. Et donc voir que ce niveau va être très très compliqué à passer. On a formé, et encore une fois, il faut bien comprendre ça, une structure de retournement baissière et qui s'est mise en place et avec une accélération baissière marquée. Avant de réintégrer 14 950 en clôture sur plusieurs séances, ce qui serait un signe de force, il va falloir vraiment de gros drivers et quelque chose de fort et des structures de retournement probablement plus importantes que deux mois de stabilisation. Alors qu'on a en face de nous près d'un an de consolidation. Donc la zone en bleu importante, 14 404. Le trading range c'est 14 132, 14 950. On a des chances d'évoluer entre ces bornes-là pendant quelques séances, je pense, compte tenu du manque de momentum qu'on a là. Donc on a des choses probablement à faire en trading. En revanche, le débordement, on donnerait un peu plus d'éléments quant à la poursuite du mouvement ou à la réactivation baissière, sachant que pour l'instant c'est très canalisé. On n'en est pas là pour le moment. Donc ça c'est pour le DAX 40. Alors si on regarde maintenant ce qui se passe sur l'indice parisien, le CAC 40. Alors là on a effectivement un graphique en 14 heures du futur CAC 40. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là, Romain Debré ? Alors là il va intéresser plus les traders pour ceux qui veulent faire des choses un peu actives. On a déjà un grand trading range qu'on a borné 6 456 en bas, 6 814 en haut. On l'évoquait la semaine dernière, on était aux alentours des mêmes niveaux à peu près qu'auxquels nous sommes actuellement, aux alentours des 6 600 points. Et on disait qu'il y avait une possibilité d'extension. Elle s'est matérialisée mardi assez fortement. Mais on doutait quant à la possibilité d'aller se réinstaller au-dessus de cette zone 6 746, 6 814. Disant qu'on manquait de momentum et c'est effectivement ça a été le cas. On est allé buter sur ces niveaux. Et puis on a très très vite rebaissé 3% derrière, même significatif, pour montrer qu'on manquait de soutien et dire que ce sont des niveaux qui sont les mêmes symboliquement que ceux qu'on vient de voir sur le DAX. Donc là on a plus zoomé, on le voit moins. Mais toute une figure de retournement qui elle s'est construite sur le futur d'octobre à février. C'est moins gros, mais ça nécessitera quand même beaucoup de temps. Donc trading range avec une médiane qui est importante à 6 633,5. Un peu plus ce matin, on a rebondi à 6 637 points, donc 36,5. Donc on a un marché qui est plutôt du bon côté du trading range. C'est plutôt un biais haussier à très court terme. Et puis on a détecté et identifié un canal haussier de court terme qui est intéressant aussi parce que ça donne un signe d'harmonie des prix et d'évolution à l'intérieur de ce canal. Donc on peut faire du trading à l'intérieur des bornes de ce canal-là. Et puis la rupture de la médiane du range 6 633,5 et de la borne basse du canal donnerait un biais plus baissier. On peut aussi sortir par le haut du canal. Ça voudrait dire déborder 6 814 points de façon franche et en clôture. Encore une fois, on ne voit pas quel serait le momentum actuellement pour aller déborder ces niveaux-là. Donc une annonce autour du conflit en Ukraine pourrait déclencher une accélération haussière. Mais je ne pense pas qu'on ait les moyens de s'installer franchement pour l'instant au-dessus de 6 814. Le risque, il est plutôt de retracer un peu et d'aller chercher la borne basse. Notre alerte, elle est située toujours sous 6 456 points avec ce fameux gap qui est situé un peu en dessous de 6 456 et qui ne serait pas bon de rompre avec un retour en zone d'alerte de moyen terme. On retournera en zone d'alerte de long terme sous 6 354 points. Alors ça, c'était pour le futur CAC 40, je le disais en introduction. Donc effectivement, on a déjà parlé un petit peu d'énergie. On va parler des commodities, des matières premières de manière plus générale. Romain Dobry, donc là, on a un graphe effectivement qui est le Lixor Como CRB. Alors il est en hebdomadaire celui-là et si je ne dis pas de bêtises, on voit une tendance baissière qui s'annonce quand même sur les commodities. Alors il y a déjà, si on regarde historiquement, en très noir le canal haussier de long terme. Alors on a zoomé pas mal, on le suivait depuis longtemps. Il a débordé ce canal haussier de long terme fortement et puissamment par le haut. C'est une tendance qui était mise en place avant le conflit en Ukraine et qui s'est effectivement accentuée à ce moment-là. Donc vous avez raison, depuis trois semaines, on identifie maintenant une ligne de tendance baissière de court terme. Et ça, c'est intéressant, avec trois points successifs. Donc la ligne de tendance est validée au cours des trois dernières semaines. C'est-à-dire que si on réussit à se réinstaller au-dessus de ces niveaux-là, la dynamique haussière pourra reprendre. Pour l'instant, on est dans une phase de consolidation comme le reste du marché. Donc on a vraiment cette notion de situation d'attente tant sur les indices que du côté des matières premières. L'indice CRB, on le rappelle, c'est un indice qui est composé de 19 matières premières globalement et très pondéré en pétrole. Donc il nous permet aussi d'avoir une vraie vision sur le pétrole. On identifie donc un trading range 24, 47, 26, 50. On pourrait continuer à consolider entre ces bornes-là pour l'instant avec un biais plus ou moins haussier, selon qu'on sera au-dessus des supports ou des résistances intermédiaires. Ce qui est important de dire aussi, c'est que du côté de la position nette spéculative, elle a baissé assez significativement sur les indices. Elle reste assez stable et assez soutenue sur les matières premières, un peu moins sur le pétrole. Ça donne un petit avantage éventuellement aux matières premières par rapport aux indices. Donc une phase de consolidation qui pourrait être un peu à la défaveur des indices, peut-être à la faveur des matières premières. On verra dans les jours qui viennent. J'ai l'impression que tous les signes graphiques militent effectivement pour une latéralisation possible. Cette semaine, une matière première et un métal précieux que vous aimez bien, Romain Dobry, c'est l'argent. Est-ce que là aussi encore, on voit une latéralisation ou les tendances peuvent être un peu différentes ? Là aussi, on voit une latéralisation. On a ce petit canal baissier de court terme en noir qui signifie une consolidation propre et harmonieuse. Ce n'est pas un mouvement de baisse fort. Donc c'est ce qui donne aussi un petit avantage probable aux matières premières. Et on approche de 24-40. On a rebondi sur 24-40 qui est un support majeur il y a deux semaines, qu'on a préservé la semaine dernière. Cette semaine, pardon. D'accord. Et donc c'est un niveau qui pourrait être un point d'entrée 24-40. Toujours, on travaille systématiquement à l'achat sur l'argent avec donc au dépassement de 25-32 des résistances intermédiaires. Mais pour aller chercher cette zone 28-13, 28-84 qui est vraiment intéressante. Qui donc peut-être donne un indice de la possibilité des sorties entre le match action-matières premières par le haut probablement dans les jours qui viennent. À confirmer. Merci beaucoup Romain Dobry. Romain Dobry, je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Merci. C'était donc le plan de trading et on se retrouve tout de suite.